Chers amis, bonjour. La guillotine, ça vous parle ? Oui, là je peux sans prendre de risque dire que tout le monde voit de quoi je parle. Mais savez-vous d'où vient son nom et pourquoi elle a été créée ? C'est bon, je vous vois venir avec vos gros sabots, bah c'était pour couper des têtes. Oui, personne ne dira le contraire. Mais pour les exécutions, il y avait déjà des méthodes qui fonctionnaient, comme le sabre, la hache, l'écartèlement. Donc en réalité, sa conception, comme nous allons le voir ensemble, relevait de préoccupations très terre à terre, qui dans un autre contexte pourraient être très drôles. A l'instar du docteur Guillotin, qui, à son insu, a donné son nom à la machine, la France révolutionnaire ne se doutait pas qu'une simple réforme du code pénal allait engendrer l'un des plus redoutables instruments de mort de l'histoire. Contrairement à une croyance répandue, le docteur Guillotin n'est pas l'inventeur de la guillotine. Député de Paris en 1789, ce médecin de formation participa activement au débat de l'Assemblée Constituante sur la réforme du code pénal et demanda notamment que soient révisées les exécutions capitales. Avant la Révolution, plusieurs modes d'exécution existaient, comme on l'a dit en introduction, selon la nature du crime et le statut du condamné. Le noble était décapité au sabre, le bandit roué vif en place publique, le régicide écartelé, etc. Des différences de traitement que souhaitait abolir le docteur Guillotin pour que, même en matière d'exécution, chaque citoyen soit égal devant la loi. Touchant attention. Une manière également d'éviter des tortures inutiles aux condamnés. Car à l'époque, il était fréquent que la décapitation échoue à la première tentative ou qu'il soit nécessaire d'interrompre l'écartèlement pour sectionner quelques nerfs réfractaires. A la suite de nombreux débats, l'Assemblée décréta en 1791, via l'article 3 du code pénal, que tout condamné aura la tête tranchée. Un décret dont s'alarma le bourreau de Paris, Charles-Henri Sanson, qui fit part à l'Assemblée des problèmes liés à cette condamnation unique. Décapiter à la chaîne était pour lui source de fatigue, et donc d'erreur, sans parler du matériel qui se dégraderait plus facilement s'il devait trancher plusieurs têtes dans la même journée. Il ne voulait pas se fatiguer le petit bichon. Le député Guillotin avait bien quant à lui prôné lors des débats une exécution par un simple mécanisme. Une question à laquelle l'Assemblée n'avait d'abord pas donné suite et dont le code pénal n'apportait pas de réponse. Il fut donc demandé à Joseph Ignace Guillotin et au secrétaire perpétuel de l'Académie royale de chirurgie, Antoine Louis, accompagné dans leur recherche par le bourreau de Paris, de mettre en place ce mécanisme. À la croisée des pensées politiques et philosophiques du docteur Guillotin, des réflexions anatomiques du docteur Louis et des pratiques du bourreau Sanson, naîtra la Guillotine. Antoine Louis et Joseph Guillotin dessinèrent alors les premiers plans d'une machine placée sur un échafaud. Des plans qui, selon la légende, auraient été montrés en mars 1792 à Louis XVI lors d'une réunion au Palais des Tuileries, soucieux de connaître le sort réservé à son peuple. Grand passionné des mécaniques, c'est lui qui aurait préconisé une lame oblique plutôt qu'en forme de croissant, comme le prévoyaient les dessins initiaux. Ironie de l'histoire, bien que cette légende soit contestée, puisque le roi subira moins d'un an plus tard les effets de son propre perfectionnement. C'est l'artisan Tobias Schmitt, facteur de clavecin dont l'atelier se trouvait dans la cour du commerce Saint-André, qui fut choisi pour réaliser le prototype de la machine. En avril 1792, la première expérimentation de la guillotine eut lieu sur des moutons vivants. Essai concluant. Le 17 avril, la machine fut transportée dans la prison de Bicêtre pour décapiter des cadavres de prisonniers. Une simplicité d'utilisation et une efficacité redoutable qui stupéfia le cortège de médecins, notables et représentants de l'Assemblée, invités à cette démonstration. Le premier condamné à mort et guillotiné, quant à lui, fut Nicolas Jacques Pelletier, exécuté en place de grève le 25 avril 1792. La foule venue en masse pour assister ce nouveau spectacle fut déçue par la rapidité de l'exécution et eut à le bourreau. La mission des docteurs guillotin et Louis, elle, était remplie. La guillotine allait faire son œuvre pendant près de deux siècles. La machine destinée à couper la tête des criminels n'eut pas tout de suite le nom de guillotine. Elle fut tout d'abord nommée la Louisette, en l'honneur du docteur Louis, le moulin à silence, la cravate à caper, car après la chute de la monarchie, Louis XVI portait le nom de Louis Capet, on l'appela aussi le raccourcissement patriotique, le rasoir national et enfin la guillotine. C'est ce dernier terme qui restera dans l'histoire au grand désespoir du docteur guillotin. Merci de votre attention et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada